Bonjour à toutes et à tous, c'est Rayleigh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Et dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur cet Asus A15, c'est un PC gaming que j'ai depuis maintenant plus de 3 mois, et vous faire un retour sur ce que j'ai trouvé de bien, ce que j'ai trouvé de pas bien, et est-ce que pour le prix auquel j'ai trouvé, c'est-à-dire 1100€, est-ce que ça vaut le coup ? Avant toute chose, mon utilisation sur ce PC, je l'ai utilisé surtout pour jouer, pour faire du montage vidéo, du stream, et c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal, sachant que j'ai joué avec vraiment tout type de jeu, ça va du rétro gaming aux jeux tout récents, je pense notamment à Hogwarts Legacy qui est sorti il y a pas très longtemps, ou Resident Evil 4 Remake. J'ai bien évidemment testé des jeux aussi très lourds comme Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3, quoi que The Witcher 3, ça commence à être de plus en plus facile à le faire tourner. Bref, pour le montage vidéo, je fais surtout du montage en 4K, en 60 images par seconde, alors ça reste des montages relativement simples, mais voilà, ça peut donner déjà un bon aperçu de ce que ça peut donner, surtout que j'utilise pas les proxys encore, je n'ai pas eu la nécessité pour avoir un montage fluide. Et pour ce qui est du streaming ou de l'enregistrement de gameplay, c'est tout simple, je stream ou j'enregistre en 1080p, notamment sur YouTube, sur ma chaîne gaming, ou alors des lives de compétition de rollers que je fais maintenant depuis récemment. Je vous avais à peu près une idée de mon utilisation de ce PC portable, maintenant c'est parti. Pour l'ergonomie, alors j'ai bien apprécié ce PC portable, quasiment toutes les prises sont du côté gauche de l'ordinateur, ce qui fait qu'on n'est pas trop gêné lorsqu'on a une souris, il y a juste une prise USB qui est du côté droit, bon ça c'est dommage, surtout lorsqu'on a une prise USB avec un câble, donc là il faut vraiment que je trouve quelque chose pour avoir des périphériques sans fil, parce que sinon c'est chiant, mais voilà, ça reste quelque chose de très intéressant ergonomiquement, même si j'ai quelques petites frustrations, en fait on a 4 ports USB, mais 2 ports USB-C et 2 ports USB-A. Alors sur les transferts ou quoi que ce soit, j'ai pas trop de soucis, par contre le fait est que soit je me retrouvais avec pas assez de ports USB-A ou soit pas assez de ports USB-C, donc ça c'était vraiment dommage, j'ai trouvé vraiment ça chiant, donc j'aurais aimé que tout soit en ports USB-A ou alors tout en ports USB-C. Bon là il y a 2 de chaque, bon parfois ça m'arrangeait, mais il y a quand même pas mal de fois où je me suis dit merde j'ai que 2 ports USB-C et j'en ai pas assez, ou j'ai 2 ports USB-A, merde j'en ai pas assez non plus. Sachant que l'un des ports USB-C peut être utilisé pour connecter un écran en plus du port HDMI, actuellement là j'ai un écran 4K qui est branché sur le port USB-C, bon j'ai pas eu trop de soucis là-dessus, ça marche extrêmement bien, j'ai rien à dire, mais en tout cas ça prend un port USB-C, bon à voir si ça vous convient ou pas, ça peut être parfois un petit peu frustrant quand même de perdre un port USB-C pour afficher un écran. Au niveau du trackpad, franchement il est excellent, les fonctionnalités sont proches de ce qu'on peut trouver sur un MacBook Pro ou un MacBook Air, enfin bref un MacBook, il est très réactif, alors pour ce qui est du clic lorsqu'on appuie dessus, ça fait assez cheap quand même par rapport à un MacBook, il y a vraiment un gros clic qui se fait, bon voilà c'est un coup à prendre, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus terrible, on peut simplement faire une simple pression rapidement pour cliquer, il y a aussi le double tap, on peut agrandir ou rétrécir une image, ou se déplacer par exemple dans une timeline sur certains logiciels de montage avec le trackpad, donc ça c'est vraiment très pratique, il y a des fonctionnalités de glissement avec trois doigts, etc, donc vraiment plein plein de choses qui sont vraiment très intéressantes et très pratiques. Au niveau du clavier, alors c'est plutôt pas mal d'avoir le pavé numérique, après c'est un clavier j'ai envie de dire classique sur un PC portable Windows, c'est du membrane, ça dépanne on va dire, notamment lorsque vous faites du jeu vidéo, lorsque vous voulez jouer tranquille, pépère, vous pouvez jouer à tout type de jeu vidéo, ça il n'y aura aucun souci, par contre si vous voulez faire vraiment du FPS en mode compétitif, ou vous voulez avoir un petit peu plus de personnalisation pour du RTS, du MMORPG, etc, là il vaut mieux avoir un clavier mécanique avec peut-être plus d'options, ce sera beaucoup plus intéressant, parce que là ça va vite être un petit peu dérangeant. Alors c'est un clavier également RGB, mais il n'y a pas de possibilité de le rétro-éclairer touche par touche, c'est la même couleur pour toutes les touches, bon ça c'est un détail, j'avoue que je m'en fiche complètement. Au niveau des ventilations, c'est plutôt pas mal, on a deux ventilos à l'arrière, deux ventilos, enfin un de chaque côté, ce qui en fait quatre au total, et je n'ai pas eu trop de problèmes d'air chaud au niveau de ma main, lorsque j'utilisais une souris sur ce PC, et au niveau de la chaleur, il se retrouve surtout au-dessus du clavier, on ressent quasiment aucune chauffe sur le clavier lorsqu'on l'utilise, ni sur le trackpad, donc ça c'est un bon point. Pareil lorsqu'on pose la paume de la main en dessous du clavier, il n'y a aucune chauffe, donc ça c'est vraiment pas mal, ça évite toute gêne ou toute main qui va se mettre à suer, et ça pour le coup c'est vraiment bien. Bon ça reste quand même un portable assez épais, assez lourd, donc bon pour le transporter, il faudra forcément une sacoche, et une bonne sacoche quand même, moi j'ai un sac qui permet de le transporter facilement, mais attention c'est à prévoir quand même pour tout déplacement, prenez une bonne sacoche, il pèse son poids, notamment le câble de rechargement avec le gros bloc, qui est assez lourd également, ça c'est à prendre en compte, quand je le compare à mon MacBook Air, sur le niveau transport, il n'y a pas de photo, le MacBook Air l'emporte largement. Alors niveau autonomie, c'est simple, c'est dans la norme de ce qui se fait dans cette gamme de prix, c'est à dire, allez, deux heures grand max, si jamais on veut l'utiliser à plein potentiel, et encore c'est pas à plein potentiel, parce que lorsqu'il est débranché, on perd une bonne partie de sa puissance. Si on est en mode économie, et qu'on fait de la navigation internet, et bien, comment dire, ça va pas non plus durer une dizaine d'heures, ça va durer, allez au mieux, trois, quatre heures grand max, même avec le mode économie, ça va pas très loin, rien à voir par rapport à un MacBook Air, après la différence qu'il y a entre les deux, c'est que sur celui-ci, on peut jouer à tout et n'importe quoi, sur les MacBook, c'est un petit peu plus compliqué, et comme je l'ai dit, on a une grosse perte de puissance, donc si vous voulez faire du jeu vidéo, ou du montage vidéo, il y aura une baisse de performance notable, et ça c'est sacrément dommage, vivement que les PC Windows arrivent à faire la même chose que sur les MacBook, c'est à dire, que ça soit branché ou non, avoir le même niveau de performance, là, on en est loin pour l'instant. Au niveau de l'écran, alors, c'est un bon écran, il fait 15 pouces, il peut monter jusqu'à 144 Hz, il a de bonnes couleurs, il a une bonne fidélité, c'est pas trop mal, bon, ça reste quand même un écran de PC portable, et pour cette gamme de prix, il peut trouver beaucoup mieux sur des écrans externes, en termes de calibrage, en termes de couleurs, après, vu que c'est du 1080p sur une diagonale de 15 pouces, ça fait qu'on a une netteté qui est quand même vraiment appréciable, et ça fait vraiment l'affaire, j'ai pu jouer dessus sans aucun souci, à n'importe quel type de jeu, pareil pour le montage vidéo, j'ai pas eu trop de gêne, même si, évidemment, ce sera plus confortable sur un écran plus grand, et avec une définition plus élevée. En termes de son, bon, ça dépanne, pas terrible, vaut mieux avoir un casque, ce sera beaucoup mieux, et pareil, au niveau de la carte son, privilégiez une carte son externe, ou une carte son intégrée au casque que vous allez acheter, parce que les cartes son intégrées, c'est pas ce qui se fait de mieux. Alors, je dirais juste un petit mot, quand même, sur la Wi-Fi, c'est de la Wi-Fi 6, j'ai une box Wi-Fi 6, j'ai pu tester les débits, et franchement, ils sont très très convenables, j'ai pu télécharger un très bon débit, que ça soit des jeux, des films, etc., et j'ai même pu faire des lives, en excellente qualité, en 1080p, avec plus de 10 000 kilobits de débit, par seconde, bien sûr, et sans aucun problème de lag, de bug, ou de perte de FPS, franchement, la Wi-Fi 6, je le découvre avec ce PC, j'adore, franchement, c'est ultra confortable, même pas obligé de prendre un câble Ethernet de 10 mètres, pour le brancher à ma box, en Wi-Fi, ça marche extrêmement bien, ça, c'est vraiment très cool. On va donc maintenant parler des performances de ce PC, c'est ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Au niveau de la configuration, je suis sur un Ryzen 7 6800H, qui contient donc une partie graphique, je ne l'ai pas testé, et je n'en vois pas trop l'utilité, étant donné que sur la carte graphique, on est sur une RTX 3070 version laptop, et 16Go de RAM en DDR5. Pour ce qui est du jeu vidéo, sur cet écran-là, donc en 1080p, c'est simple, je peux jouer à tout, et à n'importe quoi, avec les graphismes au plus haut, sur quasiment tous les jeux, que ce soit Cyberpunk 2077, Elden Ring, GTA V, CSGO, Fortnite, je l'ai testé également, putain, je me suis remis à Fortnite, Rocket League, Resident Evil 4, remake, The Witcher 3, bref, j'ai quasiment tout fait au maximum des perfs, sans aucun problème, à 60 FPS, voire un peu plus pour certains jeux. Pour d'autres, j'ai dû bloquer à 30 FPS, pour être sûr d'avoir quelque chose de très fluide, et moi, ça ne me dérange pas trop de jouer à 30 FPS, donc voilà. Franchement, je ne vois pas pourquoi certains ont horreur de jouer à 30 FPS, moi, je m'en fous complètement. Il y a juste, Hogwarts Legacy, qui m'a posé soucis, où je devais mettre en moyen, pour avoir un jeu fluide, et encore, c'était compliqué, je pense que c'est le jeu qui est complètement mal optimisé, parce qu'il y a d'autres jeux qui me paraissaient, beaucoup plus gourmands, et plus compliqués, à faire jouer, et qui se débrouillaient beaucoup mieux, donc là, à voir. Et, si jamais vous avez des écrans 2K, ou même 4K, ce qui est mon cas, vous pourrez jouer, largement, sans aucun problème, à tous les jeux. Il y aura peut-être, un petit peu plus besoin, de descendre, dans les graphismes, mais de pas grand chose. Les seuls auxquels j'ai joué, en écran 4K, c'est Dying Light, Mass Effect, également, à Elden Ring, ils sont tous passés, en 4K, au max. Après, je n'ai pas testé, The Witcher 3, ou Cyberpunk 2077, mais, je pense que ça peut passer, avec quelques petites concessions, mais qui restent légères, pour au final, une différence, ne sera pas des plus flagrantes, entre un écran 1080p, de 15 pouces, et un écran 4K, de 32 pouces. Bref, niveau perf, pour les jeux vidéo, c'est tout bon, je n'ai pas grand chose à dire, et je pense que vous allez pouvoir voir, sur de la longue durée, avec ce PC. Pour ce qui est du montage vidéo 4K, donc, j'utilise le logiciel Filmora, et de temps en temps, DaVinci Resolve, et avec ce PC, je peux faire du montage 4K, à 60 FPS, sans aucun problème, je n'ai pas besoin, pour l'instant, d'utiliser de proxy, ça marche extrêmement bien sans. Après, si je veux un petit peu plus de fluidité, je peux utiliser proxy, mais bon, il n'y aura pas une grosse différence, et je le ferai vraiment, si le montage devient compliqué, mais mes montages restent simples, donc ça va, et bien évidemment, étant donné que j'ai une RTX 3070, il y a toute la technologie qui va avec, pour aider pour l'encodage, pour lire les vidéos, ou pour les rendus vidéo, donc ça marche sans aucun problème, si vous êtes un monteur, vous avez de quoi faire également, pour du montage vidéo. Enfin, pour le live, j'utilise OBS Studio, ou alors Streamlabs, ça dépend, ce dont j'ai besoin, en termes de fonctionnalité, mais pour du 1080p, vous pouvez enregistrer, ou faire du live en 1080p, sans aucun problème, je n'ai jamais eu aucune perte de FPS, ou quoi que ce soit, et peu importe le jeu vidéo, tout ce qu'il vous faudra, c'est tout simplement, une très bonne connexion internet, et c'est tout, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. En termes de chauffe, alors, au plus haut, il est montré à 90 degrés, mais il dépasse rarement, cette valeur là, et c'est quelque chose de normal, pour ce PC, c'est prévu pour, il n'y a pour l'instant, en 3 mois, voire quasiment 4 mois, aucune baisse de perf, lorsqu'il était branché, il n'y a jamais eu, de blue screen, il n'y a jamais eu, de plantage, ou quoi que ce soit, donc, pour l'instant, ça tient parfaitement, et niveau ventilateur, évidemment, si vous jouez à des jeux gourmands, ils vont s'activer, ils vont faire, quand même, pas mal de bruit, mais si vous avez un casque, vous n'entendrez plus rien, et également, dans les micros, lorsque vous avez une réduction de bruit, qui est efficace, vous n'entendrez pas, les ventilateurs, après, en dehors des jeux, pour de la navigation, du montage vidéo 4K, ou même du live, sans que ça soit, sur des jeux vidéo, les ventilations se font entendre, mais quand même, beaucoup moins, ce qui reste vraiment raisonnable, pour un PC, comme celui-ci, donc, bilan de tout ça, et bien, c'est un PC que j'adore, franchement, pour 1100 euros, c'est, pour moi, le juste prix, pour ce PC, parce que, vous avez quelque chose de très puissant, qui va être durable, dans le temps, pour les prochaines sorties de jeux vidéo, pour continuer à faire du live, ou même du montage vidéo, je n'ai pas essayé pour tout ce qui est codage, etc., mais je pense qu'il n'y aura aucun problème, avec un AMD Ryzen 7 6800H, une RTX 3070, il y a vraiment de quoi tenir un bon moment, et de garder ce PC, plusieurs années, peu importe à quel jeu vous jouez, en tout cas, moi, c'est mon cas, je peux jouer en 1080p, au maximum des graphismes, à part vraiment, au Guard Legacy, qui m'a posé des problèmes, pardon, mais sinon, je peux jouer à tout, sans aucun problème, je peux streamer, sans aucun problème, je peux faire mes montages 4K, sans aucun problème, il remplit tout simplement, les critères, les plus importants pour moi, par contre, il y a quand même, quelques petits soucis, notamment, au niveau des ports USB, je vous invite, à investir dans un hub USB, pour avoir un petit peu plus, de ports USB A, ou USB C, parce que, ça m'est arrivé plusieurs fois, de me retrouver à court, de ports USB A, ou USB C, et là, ça reste un petit peu chiant, un petit défaut, bon, qui se règle facilement, c'est qu'également, il n'y a pas de port SD, pour directement mettre, une carte mémoire SD, lorsque je vais filmer, par exemple, avec ma caméra, bon, il faut également, un petit adaptateur, ça se trouve facilement, mais bon, ça aurait été appréciable, de l'avoir directement, dans le PC, et l'autonomie, qui est aussi, un point faible, de ce PC, allez, deux heures grand max, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup, même si on fait juste, de la navigation web, franchement pas terrible, sans oublier, que si c'est pas branché, à la batterie, et bien, tout simplement, on a une grosse perte, de performance, vraiment notable, et ça, ça reste un petit peu chiant, si jamais on veut jouer, en mode portable, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, si jamais vous avez des questions, parce qu'il y a des points, auxquels je n'ai pas répondu, parce que, ce sont des choses, que je n'utilise pas, sur ce PC, bien n'hésitez pas, à me les demander, en commentaire, moi sur ce, je vous dis, à dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas, à la liker, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, ça m'aidera énormément, et je vous dis, à la prochaine, ciao tout le monde, pourquoi je fais ça, moi, non, en fait, je ne veux rien faire, je me casse, tout simplement, voilà,